... Fin 2018, Audi a lancé un tout nouveau crossover, le Q5, et son frère, le Q5 Sportback, plus élégant. Le constructeur étoffe aujourd'hui sa gamme avec l'annonce de deux nouveaux hybrides et rechargeables. Bien que leur disponibilité aux États-Unis ne soit pas encore confirmée, leur commercialisation est probable. Ils ne seront probablement plus plus rapides que le sportif SQ5, mais ils devraient offrir une plus grande autonomie grâce à une batterie d'une capacité nettement supérieure. La troisième génération du Q5 d'Audi a été dévoilée en septembre dernier. Premier modèle a adopté la nouvelle architecture premium plateforme combustion du groupe. Elle promettait une expérience bien supérieure à celle du modèle qu'elle remplace. C'est important car le Q5 est l'un des modèles les plus vendus d'Audi. L'optimisation de l'aérodynamique et de l'aéroacoustique a contribué à rendre le nouvel Audi plus silencieux. Les turbulences ont été réduites, et par conséquent, la traînée et le bruit. Ces deux caractéristiques sont importantes pour un modèle essence, mais bien plus cruciales pour ce nouveau PHEV, où la fluidité de l'air permet de réduire la consommation d'essence. A propos d'essence, les modèles Q5E hybride et Q5 SportbackE hybride sont équipés du célèbre 4 cylindres turbo TFSI de 2,0 litres. Ce moteur développe 248 chevaux sur chaque Q5 PHEV. Deux motorisations sont également disponibles. L'une porte la puissance à 295 chevaux, l'autre à 362 chevaux, soit la même puissance que le Q5 PHEV de dernière génération. C'est également le cas du SQ5. Dans la génération précédente, le PHEV développait plus de puissance que le SQ5, ce qui constituait un moyen détourné d'obtenir un véhicule plus rapide et plus efficace. Audi n'a pas précisé la puissance de chaque moteur électrique, mais il y a fort à parier que le plus petit moteur n'en produit pas beaucoup. Son accélération électrique sera donc lente. En déployant tous les chevaux, le modèle lente abat le 0 à 100 km par heure en 6,2 secondes. Le modèle plus puissant fait de même en 5,1 secondes. Les deux versions utilisent une transmission à double embrayage électrifiée. Une nouvelle batterie à deux niveaux de cellule augmente le stockage. Les deux versions disposent de la même batterie, avec une capacité totale de 25,9 kWh, dont 20,7 kWh utilisables. C'est 45% de plus que la génération précédente, et il offre une autonomie électrique d'environ 100 km, selon le cycle W et LTP, contre 69 auparavant. A titre de référence, ces deux principaux concurrents, le BMW X3 PHEV et le Mercedes-Benz G et LC rechargeables, offrent respectivement 80 et 120 km, W et LTP. Le pack lui-même est un pack cellule à cellule. Il s'agit d'une méthode de construction plus récente et plus efficace. Les cellules sont collées directement dans le boîtier de la batterie au lieu d'être installées dans des modules. Le pack peut également se recharger plus rapidement sur une prise de niveau 2, atteignant 11 kW au lieu de 7,4. Audi a également renforcé la capacité de freinage régénératif du PHEV. Il peut désormais récupérer jusqu'à 88 kW de puissance, ce qui, selon Audi, est suffisant pour couvrir 90% du freinage total. La pédale de frein et les systèmes hydrauliques sont découplés, ce qui, selon Audi, contribue à une expérience et à une commutation plus transparente entre la régénération et le freinage de service. Comme auparavant, la batterie réduit l'espace de chargement. Le Q5E hybride offre 425 litres cube, soit environ 8 litres de moins que la version essence. Le Sportback en offre 425 litres, soit une baisse similaire. Si ces chiffres semblent proches compte tenu des lignes de toit très différentes, c'est parce qu'ils le sont. Les dimensions du coffre européen ne vont que jusqu'au bas de la lunette arrière, et non jusqu'au toit. Les modèles Q5E hybrides bénéficient également d'équipements de série supplémentaires. Ils sont équipés d'un support de recharge sans fil refroidi et tous deux bénéficient de la suspension Sport S d'Audi. Des ports USB-C de 60 watts à l'avant sont disponibles en option, et ceux à l'arrière peuvent fournir jusqu'à 100 watts. De quoi satisfaire même un ordinateur portable puissant. A l'intérieur Audi a intérêt à espérer que ses clients apprécient les écrans, car le constructeur en a intégré trois dans le nouveau Q5 dans le cadre d'une modernisation complète de l'habitacle. L'intégration d'un écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces, d'un combiné d'instruments numériques de 11,9 pouces et d'un écran passagère de 10,9 pouces est à l'origine de cette transformation. Tous ces éléments confèrent à l'ancien ensemble technologique un aspect déçu. J'ai testé un Q5 de génération précédente en décembre dernier, et les écrans plus petits de ce véhicule étaient bien loin des technologies de pointe présentées ici. Étant donné que le Q5 de deuxième génération date de 2017, ce type de progrès est particulièrement bienvenu, ce qui était autrefois un point faible du Q5 et désormais l'un de ses atouts sur le segment des SUV premium de taille moyenne. Un panneau incurvé unique oriente les instruments et les écrans d'infodivertissement vers le conducteur pour une utilisation simplifiée. Tandis que les boutons et interrupteurs physiques ont été remplacés par des icônes de raccourcis fixés sur le pourtour de l'écran d'infodivertissement, réduisant ainsi l'encombrement de l'habitacle. Chaque écran affiche une résolution ultra-haute, avec des graphismes et des polices de caractère typiquement Audi. Les couleurs ressortent sur le fond noir profond, contrastant avec le texte blanc éclatant. Les écrans ne sont pas seulement esthétiques. Le système d'infodivertissement fonctionne sous endroit d'automotive et offre une rapidité fulgurante avec des fonctionnalités complètes. De la mise en miroir de smartphone à la navigation par satellite, en passant par une boutique d'applications complètes, Il existe une application pour presque tous streamings vidéo, jeux, achats en ligne, actualités et affaires. Les passagères ont également un accès complet à la boutique d'applications via le troisième écran supplémentaire, qui offre des fonctionnalités similaires à l'écran d'infodivertissement principal. Pour éviter toute distraction, Audi a équipé le Q5 d'une technologie de masquage d'écran qui masque le contenu de l'écran passager au conducteur. Une forte dépendance aux nouvelles technologies a rendu le Q5 plus sujet aux problèmes techniques. Lors de notre essai, l'écran passager a temporairement cessé de fonctionner, affichant à la place le message pour votre sécurité, fonctionnement limité pendant la conduite étrange. Côté conducteur, l'écran d'affichage numérique présente les données essentielles du véhicule dans une section centrale, flanqué d'affichage personnalisable. Il est facilement configurable grâce au bouton tactile capacitif du volant. Les commandes tactiles offrent un retour de clic satisfaisant, ce qui est rare. Un second panneau de commande tactile capacitif est situé sur la portière conducteur, ce qui semble excessif. Notre modèle d'essai était également équipé d'un grand affichage tête haute ne contenant que les données de conduite essentielles. Un système audio Bang et Olufzen à 16 haut-parleurs complètent l'ensemble technologique, à la hauteur de ce que proposent les concurrents en la matière. La technologie a certes progressé de quelques crans avec ce nouveau modèle, mais qu'en est-il de la qualité des matériaux intérieurs ? Un dirigeant éminent d'Audi a récemment admis avoir baissé les standards dans ce domaine, et le Q5 impressionne sans pour autant se démarquer. Tous les panneaux semblent solides et bien vissés, mais il y a trop de plastique dur à mon goût. Des garnitures en plastique noir brillant ornent le tunnel central et les commandes tactiles une finition qui accumule facilement les rayures et les traces de doigts. Les garnitures argentées du tableau de bord et les panneaux de porte rigides ne sont pas non plus très agréables au toucher. Les prix démarrent à 72 500 $, pour le SUV et à 75 300 $, pour le Sportback, la puissance supérieure ajoutant 9 600 $. La production pour l'Europe débutera plus tard cette année. Bien que son arrivée aux États-Unis n'ait pas encore été confirmée, le PHEV devrait faire son apparition ici pour remplacer la génération précédente. Les modèles Q5E hybrides sont également les premiers des 10 Audi PHEV attendus cette année. Quez la question ? Quez la question ? Sous-titrage ST' 501